Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiture de lait. Alors, je vais vous expliquer comment on peut faire rapidement de la confiture de lait. Certains connaissent déjà un petit peu l'astuce. Mais en gros, c'est mettre en avant des phénomènes physico-chimiques que l'on observe d'évolution des composants du lait en fonction de la température pour réaliser un produit, qui est cette confiture de lait appel Dulce de Lecce en Argentine, notamment. Donc pour cela, il nous faut un pot de lait concentré sucré. Pour ma part, je crois que c'est plutôt du demi-écrémé. Il nous faut une cocotte minute, il nous faut de l'eau et il nous faut à peu près une heure. Donc l'astuce est assez simple. Je prends mes pots de lait concentré sucré, je les mets dans la cocotte minute et je vais faire chauffer sous pression. Et en faisant ça, je vais forcer trois phénomènes caractéristiques à la composition de ce lait concentré sucré. Je vais avoir d'un côté la caramélisation des sucres par le sucre ajouté dans le lait concentré sucré. Je vais avoir les réactions de Maillard qui sont des réactions de brunissement entre des sucres et les acides aminés alcalins des protéines de lait. C'est proche de la caramélisation. Et je vais avoir les coagulations du lait par la chaleur. Donc ces trois phénomènes contigus vont, avec l'augmentation de l'intensité du chauffage, faire que le lait concentré sucré, qui est légèrement épais, sirubeux et sucré, va se transformer en un produit de moins en moins liquide, de plus en plus épais, de plus en plus brun, de plus en plus caramélisé et de moins en moins sucré. Donc ces phénomènes qui existent dans le lait à ces températures-là, liés à des traitements thermiques de 20 à 30 minutes à 105, 110 degrés, vous donnent justement cette texture de caramel un peu épais et un peu sucré. Donc pour faire cette confiture de lait, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez garder une confiture qui soit assez liquide, légèrement brune et très sucrée, c'est de rester 20 minutes à température. Si jamais vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus épais, qui est encore tartinable, mais qui commence à être moins sucré et beaucoup plus caramélisé, c'est 30 minutes, celle que je fais moi, c'est 30 minutes. Et puis vous pouvez aller au-delà, 40 minutes pour avoir quelque chose de quasiment solide, voire 50 minutes pour avoir quelque chose de très très brun, très peu sucré, mais ça reste toujours la confiture de lait. Tant que les pots ne sont pas ouverts, le produit est stérile à l'intérieur, c'est tout l'intérêt de travailler avec des boîtes de lait concentré. Plus vous prenez un lait concentré riche en matière grasse, plus vous avez quelque chose d'onctué et de tartinable, plus vous êtes sur un lait concentré et crémé en matière grasse, plus vous avez un produit qui est un petit peu dur à tartiner, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine minute techno-alimentaire, je vous dis à bientôt. En attendant, rendez-vous sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Merci.